Et bien salut à tous c'est Lerko pour une nouvelle vidéo, un nouveau replay pour une autre série dans la tête d'un tiers 10 Et on se retrouve ensemble pour notre 8ème épisode et je vous retrouve bien évidemment à bord de mon Zao, vous allez vous dire encore un gameplay en Zao, mon dieu tout me fait chier avec ton Zao Oui mais en ce moment je joue vachement avec ce navire là pour essayer de bloquer l'amélioration légendaire, je vous en parlerai peut-être en stream, en allant j'ai déjà fait bien évidemment Donc petit point par rapport à ce navire pour ceux qui ne connaissent pas encore même si ça reste quand même mon navire préféré C'est le croiseur japonais de TR-10 qui a une spotabilité relativement faible à savoir 9,7 km au repos, 4 tourelles tritube de 203 mm avec un tombe recharge d'environ 13 secondes Deux lanceurs de torpilles, qu'un tube de tube de chaque côté, chaque torpille allant à 8 km de portée pour 76 nœuds en vitesse Et en fait, cette game-ci, bon allez, franchement c'est une bonne game, on va pas se mentir, c'est une bonne game, mais c'est pas une game phénoménale La raison pour laquelle je voudrais impérativement vous montrer cette game, c'est pour vous montrer à quel point le teamplay doit être extrêmement important Là on est sur la map Terre de Feu si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça le nom de la map, en bataille standard Ce qui veut dire qu'il y a une base pour chaque équipe, et si la base tombe, et bien, aux mains de l'adversaire, et bien c'est l'équipe qui a réussi à capture la base Qui gagne la game automatiquement Donc là on voit disposition de la flotte qui est relativement hétérogène, étant donné que là c'est une bataille standard Il y a très 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 peu de chance pour que des navires se disent on va rusher au centre Donc à partir de là, ça va être extrêmement simple, il faut prendre les deux bords de map, à l'ouest et à l'est Donc moi je suis au niveau de l'est, je remercie le gearing puisqu'il a déposé une smoke qui va être très utile pour à la fois le rune qui est avec moi Et mon propre zao, pour rester furtif, et en même temps lui il reste à l'extérieur de la smoke pour pouvoir spotter les adversaires Et en plus avec nous, on a un battleship qui est dans notre dos pour pouvoir nous soutenir Donc la communication, ne serait-ce qu'avec les touches F1, F2, F3 ou même en gardant appuyer la touche B Et avec la roue d'interaction, c'est largement suffisant pour donner des informations, il n'y a pas besoin de plus On peut évidemment donner plus en tapant dans le chat, bien évidemment, c'est à ça que sert le chat Ça ne sert pas à insulter les autres, ça je tiens à le préciser Mais c'est largement suffisant Donc là en fait la disposition, vous voyez que du côté est on est 4, ce qui veut dire que du côté ouest ils sont 8 Il y a une disposition qui est assez hétérogène Et donc là notre travail étant du côté faible entre guillemets pour notre flotte Ça va être de retenir l'avancée des adversaires pour que nos addys puissent eux pousser J'ai été spoté brièvement avec le radar, certainement du des moines Même si tout ce qui est mieux ça me paraît un petit peu énorme Mais là je suis de nouveau furtif puisque le radar, je crois que c'était plutôt le Don's Coy Le radar c'est quelque chose qui dure très peu de temps Qui est très puissant mais qui dure très peu de temps Donc à partir de là, je peux continuer à tirer sur les adversaires Sans risquer de me faire repérer Il n'y a pas de problème par rapport à ça Je dépasse un petit peu la smoke pour être sûr que les torpilles aux profondes qui passent derrière moi ne me touchent pas J'ai la paix qui est chargée, c'est de faire des dégâts aux des moines malheureusement ils tournent Donc je vais devoir repasser à la HE Mais dans l'idée je me dis, vu que j'ai de la paix qui est chargée J'ai essayé de taper sur un navire qui montre le flanc Le république reste un candidat potentiel intéressant Parce que je rappelle, je le dis toujours, la république même s'il est classé en tant que battleship A mes yeux c'est plus un croiseur lourd, croiseur ultra lourd C'est à dire qu'il a un blindage qui n'est pas phénoménal Et il a pratiquement toutes les caractéristiques d'un croiseur lourd en fait Et si vous regardez au niveau de la minimap, on a deux battleship qui sont en train de quitter le flanc ouest Pour venir nous aider sur le flanc est Voilà, donc voyons voir Vous voyez je fais quand même 5 pénétrations, une overpen Bon, toutes les pénétrations n'ont pas fait de dégâts Mais comme quoi mon analyse sur la république qui montrait bien son flanc était exact Le 203mm passe largement le blindage de ce navire Et vous voyez que je joue avec les îles pour à chaque fois tirer et rester le plus furtif possible Là j'ai tiré sur le Gascogne Mais étant donné que je suis passé juste derrière l'île Il n'y avait pas d'angle de vue sur moi donc je n'ai pas été repéré Je vous rassure, le guide intermédiaire sur la furtivité arrivera bientôt Je ne sais pas encore quand mais ça arrivera J'ai déjà écrit une grande partie de la vidéo Il faut juste que je termine l'écriture et que je l'enregistre et que je fasse le montage Là vu qu'il y a quand même pas mal de monde qui est devant nous Comme je l'ai dit notre travail ça va être de les retenir le plus possible Ça ne sert à rien d'essayer de pousser Donc j'essaie de temporiser le plus possible Sachant que nous le Tirpitz là Il fait un mouvement qui est extrêmement risqué Et qui risque de lui coûter très très cher A savoir il rush le république et le démoine En sachant qu'il y a un destroyer torpille au profond qui n'est pas loin Donc certes il a l'appui du gearing Mais ça ne suffira certainement pas à lui permettre de survivre Et vous voyez sur la minimub que la tendance qu'il y avait au tout début de la game A savoir que la majorité de la flotte était à l'ouest Et qu'on avait une minorité qui était à l'est Et en train de gentiment s'inverser On a de plus en plus de navires qui en passant par notre base Quittent le front ouest pour rejoindre le front ouest Et ainsi contrer l'avancée des ennemis Et potentiellement même une fois que leurs forces seront grandement affaiblies Pousser pour aller attaquer leur base Donc c'est le genre d'informations qu'il faut garder à l'esprit Non-stop regarder où sont les alliés Comment réagir par rapport à ça Et quand un flanc de la flotte peut récupérer l'avantage Donc là je suis à la HE pour essayer de coller des incendies au république Et je passe à la paix parce que le démoine montre gentiment son flanc Autant laisser lui coller une citadelle On sait jamais ça peut bien passer Et vous voyez que je suis visé par 4 navires Mais je m'inquiète pas vraiment puisque je zigzague Et à cette distance là Réussir à me toucher ça va être compliqué Puisque le Zao est un navire qui est relativement Outre le blindage troll qui vient d'être illustré Avec cette salve du république que je me suis pris C'est un navire qui a une très très bonne maniabilité Et donc à partir de là Je peux zigzaguer assez De façon assez aisé On va dire ça comme ça Pour limiter les obus que je pourrais me prendre dans la gueule Et donc limiter les dégâts que je me prendrais Ça c'est très important La plupart des... Enfin si vous êtes en croiseur Il ne faut pas hésiter à zigzaguer Entre deux rechargements en plus Comme j'ai dit tout à l'heure Le Zao a une cadence de tir De une sale toutes les 13 secondes Ce qui est relativement lent Donc ce qui veut dire que Avec le Zao vous pouvez tirer Commencer un zigzag Terminer votre zigzag pour réaliser vos canons Et à ce moment là Et seulement à ce moment là Là d'ailleurs ça va totalement bien s'illustrer Là les canons ont fini de recharger Et ils sont de nouveau alignés Comme quoi il y a largement moyen de s'amuser En faisant ça De zigzaguer Et entre deux salves Pour pouvoir avoir un DPS Des plus élevés possibles Avec la cadence qui est offerte par votre navire Mais en même temps Être protégé des tirs Que vous pourrez vous prendre Et là vous voyez donc Ma position Elle était vraiment en mode Les ennemis s'intéressaient à moi Là c'est plus le cas Donc je vais commencer à faire demi-toi Et à remonter vers les adversaires Mais vous voyez que Mes alliés Sont arrivés à un tel point Que le république Les démoines Ils étaient tellement à fond Sur Il faut qu'on pousse Que là ils se retrouvent A deux Contre six navires Même sept En fait Sept navires Qui sont contre eux Là ils sont en position d'infériorité Ils se font Laminés Le démoine vient de tomber C'est une excellente chose Et le république Ne va pas tenir très longtemps Il vient de tomber également Couler par le montana Et donc là A partir de maintenant Et bien On n'a plus aucun problème On va pouvoir pousser En longeant le flanc est Malheureusement Bien évidemment Donc là j'ai complimenté Le gearing Parce qu'il fait Je trouve un travail excellent A savoir qu'il met Des bonnes smokes Qui sont utiles A la flotte Plus qu'à lui En fait Ça c'est très important Quand vous êtes un destroyer Si vous voulez jouer support Parce que Oui le destroyer Il va faire des navires de support Il faut qu'il y ait une smoke Qui soit intelligemment placée Donc généralement En longueur Sur le flanc De votre équipe Pour que votre équipe Soit protégée Et camouflée On va dire Aux yeux des adversaires Et vous Vous ne devez pas rester A l'intérieur de cette fumigène Pour pouvoir spotter les adversaires Et ainsi permettre A votre équipe Et bien de tout simplement Défoncer les adversaires Sans pour autant Se faire repérer Voilà Ça c'est Les destroyers qui font ça Je les respecte infiniment Parce qu'ils pensent d'abord A leurs alliés Plus qu'à eux-mêmes Voilà D'ailleurs je vous montrerai Dans le prochain Dans la tête d'un tier 10 Qui va sortir la semaine prochaine Qu'une smoke Il ne faut jamais rester Immobile à l'intérieur C'est une très très mauvaise idée Voilà Je n'en dis pas plus Bien évidemment Donc Même si Aux premiers abords Le flanc est Était le flanc fort Même pour l'équipe adverse Là on n'a pratiquement Plus de point de vue Sur les bateaux à ennemis Et Sur le flanc ouest On n'a plus que deux navires On a un croiseur Et un battleship Donc Moi Même si on va pousser Avec le Montana Le Excusez-moi Le république Le gearing Et les autres croiseurs Sur le flanc est Je garde un oeil Sur l'état Des deux navires Même si pour l'instant Je ne les vois pas Je les ai juste marqués Sur la carte Je garde un oeil Sur l'état Des deux navires Qu'on a à l'ouest Savoir si Le contournement De l'adversaire Va se faire Au niveau de l'ouest Ou pas Et dans ce cas là Il faudra changer de cap Parce que Comme je l'ai dit Au début de game Ce mode-ci C'est si vous capturez la base Vous avez gagné Donc si l'adversaire Arrive Sur notre base Et que nous On est déjà au niveau De leur base Mais qu'ils ont pris De l'avance Par rapport à nous Eh bien Ce sera très difficile De les empêcher De capturer Notre base Et donc De les empêcher De gagner Donc là Je vais tirer Sur le conquérant Excusez-moi Vu qu'il est derrière l'île Par rapport à moi Je ne tire pas dessus l'île Je suis tout simplement Passepoté Donc il ne peut pas riposter Il ne sait pas D'où viennent les obus Voilà Et on continue de pousser On vient de perdre Le Montana Qui était à l'ouest Il ne reste plus qu'un croiseur Pour Pour défendre l'est On vient de le perdre Le des moines Écoulé A partir de là Donc moi je vois ça Je me dis Il va falloir que je fasse demi-tour Pour essayer de couvrir La base C'est Là ça va être obligé Il faut faire ça Et donc je vais l'indiquer A mes alliés Vous allez voir Là pour l'instant Il faut que je repasse sur Tif Voilà Je l'indique dans le chat Il faut qu'on aille défendre l'ouest Il y a déjà un battleship Qui est en chemin Je me dis Je vais aller le couvrir Je vais le supporter A partir de là Vu que moi Ma position ça va être D'aller défendre la base Il faut que j'essaie de rester Furtif le plus possible Donc j'attends d'être Bien derrière l'île Par rapport au Conqueror Pour qu'il ne me voit pas Malheureusement Je n'avais pas vu Qu'il y avait le Gascogne Qui avait un point de vue direct Sur moi Heureusement Les ennemis ne s'intéressent pas Et je me dis Pendant que je m'éloigne Des adversaires Je vais quand même Essayer de recoller Quelques dégâts Je vois le court First qui tire Visiblement C'est sur moi Donc je braque A partir de là Je me dis Ça ne sert à rien De révéler ma position Je vais rester furtif Le plus possible Et épauler Le battleship Allié Qui va sur notre base Pour la défendre Il s'agit du Montana Plus l'avantage C'est que le Montana C'est un adir Qui est relativement rapide Qui a 12 canons Répartis sur 4 tourelles C'est des canons De 380 mm Si je n'ai pas de bêtises Quelque chose comme ça Donc Techniquement C'est des canons Qui font énormément de dégâts Même si la précision Est pas top Vu qu'il y a 12 canons Ça peut faire très très mal Et donc j'indique A Mina Qui est le nom du Montana Que je suis derrière lui Et que je vais l'épauler Comme ça Il n'a pas de soucis à se faire Il sait qu'il n'est pas seul Et donc là Le déplacement de la flotte Est assez intéressant Alors le gearing Qui rush seul Par rapport Enfin sur leur flotte C'est un peu risqué Mais en même temps Il n'y a plus de destroyer ennemi Donc il a potentiellement l'avantage Et là donc Le Donskoy Ça ça va être quelque chose Qui va être extrêmement important Le Donskoy Il est pratiquement full vie Il lui reste 34 000 points de vie Et vous allez voir Le nombre de navires Qui va lui tirer dessus Et combien de temps il va durer Donc ça C'est typiquement pour moi Le Donskoy a fait une erreur C'est un navire qui n'est pas très furtif Il aurait dû rester avec sa flotte Regardez ça Les points de vie qu'il va perdre Ça va être assez phénoménal Il y a au moins 3 navires Qui lui tirent dessus 4 navires Voilà Le navire a fait Enfin le Donskoy a fait Une minute Une minute Plus de Donskoy Bon là évidemment C'est mes obus qui vont le finir Parce qu'il n'avait plus beaucoup de points de vie Mais bon Passons J'avais vu qu'il y avait un battleship Qui était devant moi Qui me tirait dessus d'ailleurs Au passage C'est un court first Il faut Que je profite du fait Qu'il soit derrière l'île Par rapport à moi Pour essayer de Lui faire des dégâts Et épauler en même temps Le Montana Avec qui je suis Parce que lui techniquement Pourrait très bien Faire le tour de l'île Par le sud Et arriver dans l'autre dos Donc le Gearing Est en train de De chasser En fait Dans la base ennemie Pendant que Le reste de la flotte Est passé au centre Pour revenir vers le sud Pour la défense En soi je trouve que Le L'unité vraiment De notre flotte A ce moment là Est vraiment très intéressante A part le croiseur Qui tout seul Part au nord Vous allez voir que ça A pas lui réussir du tout Le reste de la flotte A réagi de façon Très intelligente En restant le plus Packé possible Le Gearing Comme je l'ai dit Peut rester seul En attaque Au niveau De leur base Ne serait-ce que Pour mettre la pression Aux adversaires Parce que les adversaires Se disent On est spoté Il y a un navire ennemi Qui est pas loin On sait pas où est-ce qu'il est Puisqu'il est furtif Le Gearing je rappelle Et en plus de ça Le Gearing peut en profiter Pour faire des Pour envoyer des torpilles Et donc potentiellement Faire des dégâts Ça et là Le Gearing en plus Il a la furtivité Mais surtout Il a la vitesse Et si jamais Il y a un problème Vu que là Il est seul Au niveau de la base Ennemi Il peut très bien Claquer une smoke Qui va permettre De casser le visuel Entre les adversaires Et lui-même Et en plus De servir d'appât Pour les adversaires Qui vont se dire Ah le Gearing a claqué Sa smoke Ça veut dire Qu'il est à cet endroit là Et le temps Qu'ils arrivent ici Bah le Gearing Se sera déjà barré De 10-15 kilomètres Voilà Donc c'est C'est vraiment très Enfin c'est C'est quelque chose Qui peut se permettre De faire Par contre Comme j'ai dit Le croiseur Qui est entre Le Gearing Et le reste de la flotte Lui est très 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 mal positionné Parce que la flotte Qui est au nord La flotte adverse Qui est au nord Peut le tirer dessus Et le Warchester Qui est juste à gauche Peut le tirer dessus aussi Donc le rune Il est très mal positionné Et vous allez voir là Bah Il se fait défoncer Par Warchester Résultat C'était une perte inutile Et c'est franchement dommage Qu'il ait pas suivi Le reste de la flotte Donc là Le danger Qui était représenté Par le Core First Ayant été Mis à l'écart Et bien toute la flotte Vous voyez d'un bloc Décide de remonter Alors je vois Moi là-bas Je me suis dit On va remonter directement En direction du Gearing C'est pour ça que je pointe En direction du Gearing Mais je m'aperçois Au fur et à mesure Que le temps passe Que la flotte décide Plutôt de contourner En passant par l'ouest Donc vous allez voir Qu'à un moment Je vais me raviser Je vais commencer A tourner légèrement Vers la gauche Enfin de rester paquets Avec la flotte Je ne veux pas refaire Le même schéma Que ce qu'a fait Le rune juste avant A savoir Bah être isolé Du reste de la flotte Et donc être une cible Prioritaire Privilégiée Comme l'était Le Donskoy Ennemi tout à l'heure Donc là Je mets la caméra Sur la droite Pour pouvoir commencer La rotation des tourelles Et en même temps Je tourne sur la gauche Pour pouvoir suivre Le reste de ma flotte Je suis en arrière-garde Pour l'instant Mais parce que je suis A pleine vitesse Avec eux aussi Donc pour les rattraper C'est un peu plus compliqué Et là je ne vous cache pas Que je n'ai pas du tout Fait attention J'avais totalement oublié Que le Rochester était dans le coin Et je n'ai même carrément Pas du tout fait attention Au RPF Donc cet arc de cercle blanc Qu'on voit au dessus De mon viseur Qui est en haut à gauche De mon viseur Qui indique Quelle est la position Du navire le plus proche Navire ennemi Le plus proche de moi Et j'ai totalement oublié Là je me suis Je suis spoté C'est pas normal Il n'y a pas de destroyer C'est un croisière furtif C'est le Worchester Donc je l'indique Pour que les hélipus S'en occuper Je montre le nez Important Parce que même si Il a des OBHE Qui peuvent faire très mal Si je lui montrais le flanc Il tirerait à l'AP Ce qui pourrait être Beaucoup plus douloureux Je lui colle un incendie Et vu les dégâts que je prends Je claque mon soin Mais pas ma réparation Puisqu'il me spamme d'OBHE Donc au cas où je me prends D'autres incendies Et bien je préfère économiser Là il se prend Deux incendies Avec une bonne sable dans la gueule Il a réparé Il lui reste 7000 points de vie A partir de là Je me dis Il faut que je recolle un incendie Et que je lui fasse des dégâts Autant que possible L'incendie est collé Il lui reste 2000 points de vie Là Le Worchester est mort Et si ce n'est pas moi Qui réussit à l'embarquer Avec mon incendie Ce sera le démoine Quand il décalera devant lui Il lui reste 600 points de vie Le Worchester est coulé Grâce à mon incendie Et vous voyez que là On a un croisière Un battleship Qui passe à l'ouest De l'île A côté de laquelle je suis Et le démoine Ainsi qu'un autre battleship Je crois que c'est le Montala Qui m'accompagne Au niveau Du centre de la map Et donc là je vois Lidenbourg Qui est pratiquement de flanc Et qui a réussi à couler le démoine Malheureusement En même temps il ne lui restait plus Beaucoup de points de vie Je préfère attendre D'avoir un angle Vraiment parfait Pour lidenbourg Qui montre son flanc Vu que j'ai la paix Qui est chargée Est-ce que je réussirai A toucher la citadelle La réponse est oui Je fais deux touches citadelle 19 000 de dégâts Autant dire que là Il l'a senti passer Le Montana peut finir Lidenbourg Écoulé En deux salves bien placées Deux salves d'obus pénétrant Bien placées Auront suffit à l'embarquer Et donc là Vu que toute ma flotte Se dirige vers La base adverse Et bien Il n'y a pas 36 solutions Il faut que je les suive Pendant ce temps Le gearing réussit A faire une frappe dévastatrice Sur le Gascogne Donc Il ne l'a pas loupé Clairement Donc je lui dis Bien joué bien évidemment Quand un allié Joue très bien Il faut savoir Le remarquer Lui notifier C'est simple que ça C'est quelque chose Voilà Il y a beaucoup de personnes Qui ragent dans le chat Parce qu'il y a des joueurs Qui jouent mal Mais Quand il y a des joueurs Qui jouent bien Il faut leur notifier également Il ne faut pas se concentrer Que sur le négatif Je dis souvent Qu'un arbre qui tombe Fait plus de bruit Qu'une forêt qui pousse Et bien Il faut que La forêt qui pousse Fasse davantage de boucan Si je puis dire Et là Il reste 40 secondes Il y a 200 points de différence Il reste 2 battleships Autant dire que là Les 35 secondes Enfin 33 secondes Qui restent plutôt Vont être relativement calmes Et la victoire Risque d'avoir du mal A nous échapper Vu les points de dé qui restent A chacun de nos navires Autant essayer de grappiller Quelques points Si possible Le court first Est juste là J'aligne les canons avant Les canons arrière Sont alignés également Je tire Je suis allé coller Un incendie Il y a 5 secondes Je débloque tout de même La médaille Catastrophe naturelle Juste avant la fin Et nous voilà Sur la fin de la game Une victoire A 166 251 De dégâts Ce qui est franchement Je l'ai dit C'est pas fou Mais c'est quand même Pas mal du tout 2 citadelles 149 coups à la cible 3 navires coulés 15 incendies Donc soit près de 10% De chances d'incendier Ce qui est franchement Énorme 459 780 crédits Accumulés 6282 d'expérience En grand G Et un bonus De 1260 d'expérience Libre La médaille soutien Et la médaille Catastrophe naturelle Que j'ai gagné Vraiment au dernier moment Voilà Mais ça fait des rapports En plus Donc tant qu'à faire Autant en profiter Je ne me place pas Premier mais bien Deuxième Ex aequo Avec le Montana Et comme je l'avais dit Le Gring Ayant extrêmement bien joué C'est lui qui a la première place Avec 2113 Points d'expérience brute Alors que moi Je me retrouve avec 2094 d'expérience brute Voilà Donc il y a franchement Un trio de têtes Qui se dessinent Le Gring Le Montana Et moi même Avec 500 points de différence Avec le quatrième Qui était le des moines Comme quoi C'est un teamplay Vraiment cohérent Avec une bonne cohésion d'équipe Ça peut faire énormément De choses dans une game Je le répéterai Jamais assez Et donc On se retrouve avec Évidemment 330 807 crédits De bénéfices Enfin bref On va s'arrêter là Pour ce replay Je rappelle que ce soir 20h Normalement je vous retrouve Pour un autre stream Sur World of Warships Je rappelle que tous les liens Importants sont sous le stream Qui est même Pour ceux qui ne pourront pas Être là ce soir Il y a le lien Vers la chaîne D'Erko Replay Sur laquelle il y a Tous les replays Venant de Twitch Qui sont diffusés Généralement Le lendemain matin À 8h du matin Après un stream Donc vous n'avez aucune raison De louper Quoi que ce soit Tout est référencé Dans la description Comme je disais Enfin bref Si ce petit replay vous a plu Je vous encourage M'en laisser un petit like À la vidéo À vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Ça prend quelques secondes Et ça fait toujours plaisir Et surtout Comme je dis toujours N'oubliez pas Prendre le sein de vous Amusez-vous bien Et à la prochaine Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz